Coucou tout le monde, c'est Axe, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne avec les Piliers de la Terre de Ken Follett, l'adaptation du best-seller international de Ken Follett qui retrace l'histoire du village de Kingsbridge, un village, il me semble, inventé, mais voilà, qui le permet de le voir sous un angle inédit et de manière interactive. Le jeu est disponible depuis le 15 août 2017, il a été développé et édité par Daedalic Entertainment, il m'a été conseillé par Karpolf, très actif sur la chaîne, donc je leur remercie pour cette petite découverte. C'est un petit jeu d'aventure en point-and-click, un peu indie, indépendant. On va incarner plusieurs personnages, apparemment, Jack, Aliena et Philippe, donc un moine, je crois, un bâtisseur, et puis je ne sais plus ce que fait la demoiselle, qui va permettre d'explorer des lieux iconiques du livre pour ceux qui l'ont lu ou vu. Il y a une série en 8 épisodes qui a été développée aussi, peut-être par Netflix, il me semble, je ne suis pas sûr à 100%, qui va permettre de discuter avec de nombreux personnages et laisser nos décisions influer sur le cours des événements. C'est un roman interactif qui va apparaître en 3 livres, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, 1, 2 et 3. Livre 1, chapitre 1 à 7. Donc du coup, ce premier passe saisonnier, en gros, permet d'avoir accès au premier livre. Les deux autres saisons, donc le livre 2 et le livre 3, donc le premier livre, c'est Dans les Cendres, le deuxième, c'est Qui sème le vent, sera disponible prochainement, je n'ai pas de date pour le moment, et le troisième, Au cœur de l'orage, sera encore disponible par la suite. Voilà. Les Piliers de la Terre, c'est quand même un des romans les plus lus dans le monde entier aujourd'hui, et qui est adapté pour la première fois en jeu vidéo. Ce jeu va nous permettre de modifier par nos actions les événements du livre, et d'influer sur le destin de nos personnages. On va suivre une histoire épique qui va s'étaler sur plus de 30 ans, riche en passion, complot et trahison. Donc on va contrôler trois personnages jouables, comme je l'ai dit, Jack, l'enfant sauvage, Aliena, la noble, voilà, je cherchais, et Philippe le moine. On va s'immerger, du coup, dans le XIIe siècle, à travers à peu près 200 décors qui ont été peints à la main expressément pour le jeu. Des animations qui vont être en 2D, vraiment à un style unique. On peut jouer à la manette ou à la souris, moi je vais rester à la souris, je vais tester comme ça, je verrai si ça va. Le Philharmonic Orchestra de Prague, donc il y a quand même un sacré travail qui a été fait sur le jeu en arrière-fond. Il est vraiment très très bien noté, il y a de très bons retours, et j'ai vraiment hâte de le découvrir avec vous. Il a été entièrement doublé en anglais et en allemand, avec, pour ceux qui connaissent, Glenn Magridi dans le rôle de Philippe, Naomi Sheldon qui prête sa voix à Aliena, et Cody Molko et Alex Jordan, ils sont 2 pour Jack, jeune et adulte. Et on a aussi la présence vocale exceptionnelle de Ken Follett dans le rôle du chantre. Voilà. Donc on va lancer le livre tout de suite, je pense qu'on a fait le tour. Vous pouvez l'avoir sur Instant Gaming, comme moi. Il est disponible, alors je crois qu'il y a 32% de réduction dessus. N'hésitez pas à passer par mon lien affilié, si jamais vous l'achetez. Ça permet toujours, moi, d'avoir quelques jetons supplémentaires pour acheter d'autres jeux, investir dans d'autres jeux, et vous présenter d'autres jeux aussi sur la chaîne. Donc 32% d'économie sur le jeu, je crois que c'est une des plus grosses économies. De toute façon, avec Instant Gaming, vous n'aurez pas mieux ailleurs, normalement. En tout cas, sur des jeux neufs ou en précommande. Il est à, du coup, 20€, 20,50€, à peu près, au lieu des 30€ de base. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et puis, ben voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas le cas encore. Comme ça, vous aurez les notifications pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux Outlet's Play en cours. Laissez des petits likes, si vous voulez, et des commentaires. Ça fait toujours plaisir, et ça fait vivre la chaîne. Voilà, j'ai fini mon petit Laïus. On va lancer le premier livre tout de suite, et on va découvrir ce jeu ensemble. Alors, on va faire le petit tutoriel rapidement. Voilà, déjà là, c'est quand même assez joli. Alors, déplacez-vous en cliquant sur le décor. Déplacez votre pointeur. Quand il prend la forme, comme indiqué là, faites plusieurs clics sur le bouton droit de la souris pour lire les pensées du personnage. À propos de cet objet. Ok, donc là, on a le vitrail. Merveilleusement ouvragé. C'est vrai que c'est très très beau. Sally sait ce qu'elle fait. Étrange que vos enfants vous surpassent. Ok. Il est passé automatiquement à la seconde scène. Pour mieux distinguer les objets importants, les personnages et les chemins, maintenez la roulette de la souris ou la barre espace enfoncée. Ok. Donc, le menu des options. Déplacez votre pointeur. Quand il prend cette forme, cliquez sur le bouton gauche de la souris pour interagir. Ok, on a des outils. Il doit être un tailleur ou quelque chose comme ça, un sculpteur peut-être. On va prendre. Voilà, au niveau gameplay, ça va être assez simple. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est du point and click. On pointe et on clique. Votre inventaire est affiché en bas à gauche de l'écran. Ok, ici. Cliquez sur les outils pour les prendre en main. Vos outils en main, faites un clic gauche sur quelque chose à utiliser. Un gargouille peut-être. On va peut-être la terminer. Alors, pour travailler sur la gargouille, cliquez quand le point blanc est dans la zone verte. Ok. C'était du rapide. Ah, Sally. Parlez à Sally. Lieu actuel, cathédrale. Alors, ma fille. Aussi tais-tu que moi. Et aussi tais-tu que sa mère. Ok. On va aller lui parler. Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour choisir votre réponse. Plus tard dans le jeu, vous pourrez passer les répliques d'un dialogue en faisant un clic gauche. Faites un signe. Toussé. Pas toussé. Elle nous a remarqué. Si vous désirez rester silencieux, attendez que le temps s'écoule. Dire à votre fille que vous reviendrez tout à l'heure. Si on lui demande de venir avec nous. Ok. Alors, le jeu d'ombre, tout le jeu ne va pas être comme ça. C'est juste apparemment pour le tutoriel. Rassurez-vous. Vous pouvez rester et continuer à suivre le let's play. Quand votre pointeur prend cette forme avec la flèche. Ok. Cliquez pour explorer, explorer, pas exploser, pardon, une autre scène. Double-cliquez pour changer de scène instantanément. Ok. Si on double-clique, ça... On passe. Et juste un clic, on traverse l'image. Cheyering, Angleterre. 1135. Je pense qu'on va rentrer dans l'histoire, là. C'est parti. Déjà là, je trouve le jeu magnifique. Mais vraiment, sincèrement. Les décors comme ça, peints à la main, je trouve ça vraiment sympathique. Les animations par-dessus. Vraiment un gros gros travail qui a été fourni pour le jeu. Ah, la madame attend un délai. Ça devrait aller. Comment te sens-tu ? Je vous laisse lire. Après tout, il y a un cercle très bien dans ma main. Comme le bâtisseur. On doit être sa petite famille avec. Le bâton qu'on voit... C'est un bâton d'architecte. Voyons ce que ça donne. Ok, faire du feu. On va prendre le silex. Parce que là, ça a l'air assez simple. C'est une autre époque. Ok, donc on va aller chercher de l'eau. Ok, donc on va aller chercher de l'eau. Faire ce pour eux, ce qu'il nous plaît ou faire autre chose. Qu'il nous plaît pas, mais qui rapporte de l'argent. Je suis capable de bien mieux que ça. Tu sais, je peux faire tellement de plus. Tu disais la même chose, et regarde où il nous a apporté. Juste, promets-moi que tu penses à ça. Qu'est-ce qu'on peut vendre le bébé ? Alfred ! Je me disais. Ne me écoutez pas. Alors, sur le bâton, sur le feu de camp... Ah, chaudron, peut-être. Juste ce que j'ai besoin. Juste ce que j'ai besoin. On s'habitue un petit peu au système. L'une des rares choses que nous n'avons pas encore vendues. Ouais. Dépaule sneau. Pourquoi il a dû se calmer juste maintenant ? On a de l'eau par là. On a de l'eau par là. Dans la forêt. Alors, il y a une flaque gelée. On va aller voir. Ah, trop solide pour la briser. Mon poche brûle. Peut-être avec le chaudron. Il y a un corbeau là. Regardez. C'est-à-dire qu'il y a un corbeau. Alors. Ouh, c'était juste... Ok. En one shot. C'est-à-dire qu'il y a un corbeau. Ah, c'est-à-dire qu'il y a un corbeau. C'est-à-dire qu'il y a un corbeau. Si on peut prendre. On va pas rester trop longtemps. Parce que de toute façon, il faut qu'on ramène quand même. Ouais. Allez, on va ramener l'eau. Parce que les pauvres... La pauvre femme enceinte. Enfin, la pauvre femme de Tom le bâtisseur. Allez, on va au campement. Hop, alors. On va prendre ça sur le feu de camp. On va aller faire fondre de l'eau. Euh, vous pensez à ce que j'ai demandé? Alors, je construisais peut-être pas de cathédrale, j'accepterais. Allez, on va quand même être raisonnable. Quand on arrive à Shireen, je vais prendre le travail. Pourquoi est-ce que la cathédrale est tellement spéciale? Elle reste d'autant. Vous devriez le savoir. Oui, mais il y a tellement déjà. Pourquoi est-ce que tu dois construire une autre? Est-ce que c'est parce que Dieu a besoin de plus d'hommes? Je peux? Si tu dois. Bien. On va commencer à créer une mûre. Et là, on va mettre un bâtisseur. Oui, oui. Un bâtisseur pour garder la pluie et des bâtisseurs pour garder le bâtisseur. Et ensemble, ça fait une grande, longue, mais dorsque, comme une cave. Alors, on construit une porte ou on ajoute des fenêtres? On peut construire une porte déjà. Et là, on ne doit pas oublier les portes. Et pas seulement les portes, mais une grande et impressionnante, pour laisser en plus de nombreuses personnes que possible. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore dorsque là-bas? C'est vrai. C'est pourquoi on a dit un bâtisseur pour le bâtisseur. Pour que les gens d'intérieur puissent voir ce qu'ils font. C'est-ce qu'il n'y a pas encore d'un bâtisseur dans notre cathédrale. L'un des bâtisseurs ne peut pas avoir un bâtisseur comme ça. Et avoir tellement de fenêtres. Donc, ce qu'on fait ? L'un des bâtisseurs, c'est ce qu'on fait. Si nous n'avons pas besoin de nos bâtisseurs, nous devons faire tout de suite parfaitement. Pas seulement fort, mais consisdent et parfaitement even. Les bâtisseurs, les bâtisseurs, tout, parfaitement proportionné. Vous ne devriez pas dire des mots comme « proportionné » quand vous parlez avec un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-ce que ça veut dire ? C'est-ce que ça veut dire la beauté. Eh bien, ça veut dire, pas seulement qu'ils vont garder un bâtisseur, mais ça leur donnera de l'espoir. Ouais, on a envie d'être un peu poétique. Vous leur donnez l'espoir. Agnès ? Maman ? Est-ce qu'on va devoir la faire accoucher ? Non ? Oh, par contre, elle sienne. Oh, c'est pas bon, ça. L'enfant est venu. Mais ce n'est pas Jean. T'as-tu cassé votre l'eau ? C'est bientôt après que nous nous sommes mis à marcher ce matin. Elle aurait pu preu... Bah ouais. Je suis trop fatiguée. Je ne sais pas qu'ils ont vécu une naissance. Je pense que vous comprenez. Je ne sais pas qu'ils l'ont fait dans le monde. Regarde tout le sang. Je ne sais pas. Petite Martha. Alors. Aider Agnès. A tenir. Ah. Allez. Tes mains sont chaudes. Je peux vous les warner. Non. Restez ici. S'il vous plaît. Alors. On va lui demander ce qu'elle veut. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider ? Couvre-moi. On va essayer de ne pas la faire mourir quand même. Maman. Est-ce que c'est tourné la tête ? Les enfants. On va s'adresser au grand frère. De l'eau chaude. C'est plus de l'eau. Prends le nez si vous ne le faites pas chaud. C'est bon. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais te montrer la force et restez fortement. Je... je le ferai. Qu'est-ce que je peux faire ? Laissez Martha chercher quelques rites. On va les servir pour le bébé. Je me souviens. Ok. Un petit panier pour le bébé. C'est une autre époque. Non. Non, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on peut demander à Alfred ? Oui, mère. Il n'y a pas de temps maintenant. Je suis prête. Je ne sais pas. Je me souviens quand Martha est née. Et la femme Isabelle. Est-ce qu'on a changé un peu les idées ? C'est-ce qu'on a construit une chapelle ? Quand vous avez demandé à lui envoyer une chante pour recevoir la chanteur de la ville. Et elle dit, Cette drunken old witch Elle va lui donner une littéraire de la bouffe à la pomme. Elle nous a pris dans notre propre chambre. Le pauvre lord Robert ne pouvait pas aller à la maison jusqu'à ce que Martha était née. Je dirais que pendant un an comme ça, nous avons réussi assez bien. Vous avez perdu votre travail. Et puis Martha a presque été tuée par la pomme de la pomme. Tu l'as dit bien ? Dans toutes circonstances. Il est venu ! Je peux le voir ! J'espère qu'ils n'ont pas le faire dans la VDS. Il semble horrible. Il est parfait. Un parfait. Un parfait. Comment ils vont l'appeler ? Tu es encore pleurant. C'est bien. Ça va s'arrêter bientôt. Tom. Oui ? Merci de vous être ma maire. Vous vous souvenez de l'époque où je suis venu à toi ? Dans ton jardin. Vous étiez travaillé sur la chambre de mon père. Bien sûr. Comment je ne pouvais jamais l'oublier ? Je n'ai jamais regretté de te donner. Ne jamais. Pour un moment. Chaque fois que je pense de cette nuit, je me sens très heureux. Moi aussi. J'espère que vous construisiez votre cathédrale. Je pensais que vous étiez contre ça. Je l'étais. Mais j'étais pas mal. Vous deservez quelque chose de magnifique. Build une magnifique cathédrale. Pour moi. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Ah, pinaise. Papa. Qu'est-ce qui se passe avec notre face ? Agnes. Agnes, réveille-toi. Et ça, c'est une entrée en matière. Ah, ça calme. On s'attendait à un petit jeu gentil. Bim. Ah. Et là, un pendu. Je pense que c'est juste un générique d'entrée de jeu. Ne partez pas tout de suite. Le jeu n'est pas fini. Enfin, je l'espère. En tout cas. Ne serait-ce que de voir les animations. C'est quand même magnifique. Ah, c'est vraiment sympa. Ça change vraiment de ce qu'on peut voir. Ailleurs. Profite un petit peu de ce générique quand même. Ah, ça je pense que ce sont nos trois protagonistes. Jack, Aliena et Philippe. Can't fall at the pillar of the loss. The pylance. Les piliers de la terre. Prologue. Ce que vous avez fait. Vous voulez que votre cathédrale apporte de l'espoir. Vous avez hésité à accepter n'importe quel emploi proposé par l'évêque. Vous avez eu du mal à aider Agnès pendant l'accouchement. Ah. Oui. Oui. C'est une autre époque. Nous ici, on est des sages-femmes. Des hôpitaux. On a quand même énormément de chance. Ok. Euh. Bon. On va cliquer OK. On va voir où ça nous mène. Normalement ça a dû enregistrer. Ouais. On va s'arrêter là du coup pour cet épisode. On arrive déjà, on est déjà passé 27 minutes. J'espère que ça vous a plu. Cette entrée en matière. C'est un petit peu violent quand même. J'avoue. Je ne m'attendais pas du tout. Et pas du tout à ça. Graphiquement en tout cas, il est très beau. Au niveau du jeu, du gameplay, on a vu ensemble que voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il va peut-être falloir réfléchir un peu plus par la suite. Mais en tout cas, waouh. Ouais. On en prend tout de suite. On est vraiment immergé dans cette histoire. Au moins dans ce prologue. Et euh... Waouh. Ouais. Là, je suis plutôt content. Vraiment. Vraiment content. Hâte de découvrir ce que ça va donner. Merci Carpolf pour la suggestion. Vraiment, là, je suis sous le charme. J'ai hâte de continuer ça et de découvrir tout ça avec vous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Je vais y arriver. J'arrive même plus à parler. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Vous savez quoi faire. En tout cas, si c'est le cas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne journée. A toutes et à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501